En novembre 2022, Leïla Kadour a fondu en larmes sur le plateau du JT de France 2 en annonçant la disparition d'un collègue. Plus d'un an après, elle revient, toujours avec beaucoup d'émotion, sur ce moment en direct très compliqué. Les présentateurs du JT, qu'ils soient sur TF1, France Télévisions, M6 ou une chaîne d'information, doivent au maximum garder leur sérieux à l'antenne. Pourtant, le 20 novembre 2022, Leïla Kadour, qui présentait l'édition du milieu de journée sur la deuxième chaîne, a eu du mal à contenir son émotion en annonçant le décès de son ancien patron, Pascal Joseph. En larmes pendant le direct, elle avait tant bien que mal essayé de lui rendre hommage. Des nouvelles qu'on aimeraient ne jamais avoir à annoncer, avait-elle déclaré, on a appris la disparition de Pascal Joseph, un grand monsieur de la télévision. Leïla Kadour revient sur son émotion à l'antenne lors du décès de Pascal Joseph ce vendredi 12 janvier 2024. Leïla Kadour était invité sur le plateau de C'est à vous avec ses camarades, dont Laurent Delahousse qui s'est livré sur un handicap de son métier. De son côté, la journaliste a revu les images de son hommage sur France 2. Et même 14 mois plus tard, l'émotion est toujours aussi importante. On ne peut pas tout le temps tout retenir, la rassure et militer à naine Guyenne. Si est-il impossible et ça fait partie des cauchemars. On parle des joies de faire ce métier, des chances qu'on a, admet-elle la gorge tremblante. Leïla Kadour rend un nouvel hommage à Pascal Joseph et après avoir assuré qu'elle voulait arriver nue sur le plateau lorsqu'elle présentera son dernier JT, Leïla Kadour reprend son sérieux et revient sur sa relation avec Pascal Joseph, si est-il quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime et de tendresse. Un homme qu'elle ne pourra, quoi qu'il arrive, jamais oublié de par le rôle qu'il a joué pour elle dans sa carrière. C'était ma première interview à l'école de journalisme pour valider mon stage. Si est-il quelqu'un qui a toujours veillé sur moi ? Alors quand l'homme s'est éteint à 68 ans des suites d'une maladie foudroyante un dimanche matin, la journaliste y a vu un signe. Le fait qu'il parte ce jour-là, un jour où j'étais là, précise-t-elle encore émue par sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501